... Si tout le monde dort, moi j'aimerais m'entretenir avec mes compagnons. Absolument, tu peux. Et Tanael a posé son visage sur tes genoux. Normal. Hug, il dort confortablement. Alors ce que je fais, c'est que je vais l'installer, je vais lui mettre une couverture roulée en boule pour remplacer mes genoux quand je vais aller me lever pour discuter avec Anselm et Simon. D'accord. Bon bah très bien. Alors Anselm est normalement aussi à l'arrière, près des soldats. Donc il est sur le... Il est en face de toi Hugues. Il est vraiment... Vous êtes très proche l'un de l'autre, vous êtes face à face. Et si vous voulez discuter avec Simon, il faut que vous sortiez la tête de l'arrière ou de l'avant de la charrette pour ne plus avoir le voile de tissu qui vous sépare. Je ne vais pas embêter Simon pour l'instant, mais je vais... Quand je vois que tous les gardes sont... On les a endormis autour de nous et qu'on peut parler tranquillement. Frère Anselm, je crois savoir que vous avez été en contact avec Dame Aliénor. C'est un souvenir que j'aimerais effacer de ma mémoire, mais oui. Et pourtant, mon ami, je vais devoir solliciter ce souvenir car moi-même, je n'ai jamais rencontré cette personne. Et je crois savoir que c'est sur son... territoire que nous nous dirigeons. J'aimerais en savoir un peu plus. C'est une femme d'une grande beauté. Ses lèvres commandent son créature de l'ennemi que nous sommes. Et même si mon interaction avec elle a été depuis les ombres, je puis vous confirmer que elle aurait prononcé un mot pour me faire venir à elle. Je l'aurais obéi immédiatement. Ouah. C'est dans cela qu'elle est dangereuse. Hum. Bien. Donc une... une femme de... de commandement. Et puis alors, c'est de notoriété que... Elle a mis sur le trône Philippe Auguste. Elle a mis sur le trône Richard Coeur de Lyon. Elle s'est occupée un petit peu de tous les trônes d'Europe. Ouais, très bien. Ouais, voilà. Pour mémoire, c'est son fils, Richard Coeur de Lyon. Exactement. Tout à fait. Fils de son union avec Henri II Plantagenet. Voilà. Mais Richard Coeur de Lyon est en 1229, il est déjà mort et c'est son successeur Henri... 3, je crois. Qui... Alors, attendez, je vais vous dire qui est le successeur de Richard Coeur de Lyon. Je dois vous avouer, révérend Hug, que si elle ne s'était trouvée dirigée une messe noire... Une messe noire ? Oui. Ah oui. Quelle horreur ! Dans les catacombs de l'auberge du Chouin Noir, j'ai... avec messieurs Simon... hérité... C'est Henri II, pardon. Voilà. J'aurais pu lui prêter mon âme entière. Dieu. Une... Une créature démoniaque enrobée sous les traits d'un ange. Rien de plus dangereux. Mais que cherchait-elle à accomplir par ses... par ses méfaits impies ? Vous avez dû peut-être consulter les ouvrages que vous a démontré notre mentor de Mazzarino sur l'hérésie des parfaits. En effet, mais... Ceux qui s'appellent les parfaits et qui sont... que nous nommons les cathars. Cathars, oui. Bien. Je souhaitais simplement votre point de vue sur cette question. Je vous remercie pour... pour votre éclairage. J'ai observé aussi que... vous m'aviez regardé cueillir. Ah oui, je suis toujours intéressé par ce genre de choses. J'ai... j'ai observé avec attention la manière dont vous sélectionnez les plantes. Il m'a semblé que... Il l'a fait en courant. Voilà. Il m'a semblé que c'était purement esthétique. Votre choix était purement esthétique. qu'un nenni. Observez cela. Ses pouces sont des pouces de sureau. Une décoction de ses pouces vous permet... Poisson, ça. À forte dose, probablement. À faible dose, cela retarde les effets des rues et de la toux. Et regardez ces... ces jolies fleurs rouges et colocantes. Là, peut-être un peu plus dangereuses, mais employées correctement, elles peuvent apaiser le cœur des malades et de la douleur qui les saignent. Alors, c'est des toutes petites pouces que tu as trouvées, Anselm, et tu n'en as pas trouvé beaucoup parce qu'on est à la sortie de l'hiver et ces pouces-là étaient encore un petit peu en hibernation sous le froid de la saison. Mais votre œil inquisiteur a été le bon. C'est surtout pour leur aspect esthétique que je les ai cuisées. Nous partagerons ensemble plus amplement mes connaissances. Je serai ravi de vous apprendre tout ça. Mais... C'est... C'est bien sûr avec un regard éclairé que je prêterai attention à vos conseils. Je le... prenant garde à... à ne pas... à ne pas aller trop loin dans cette direction pendant le voile. Et puis, j'ai un coup d'œil aux gardes autour de nous. qui sont tous assoupis. Le ciel commence à s'éclairer doucement. C'est bientôt à l'heure de prime. Simon, tu es le premier à le remarquer. Vu que tu es à l'extérieur à cheval, tu sens l'air se rafraîchir et tu vois le ciel qui commence un tout petit peu à s'éclaircir. Doucement. Eh bien, je vais commencer à réveiller notre garde pour nous établir en camp. Ok. Donc, tu réveilles l'un des cavaliers. Le caporal. D'accord, le caporal qui s'essuie la bave qu'il a sur le menton et réveille les autres cavaliers. Justin, Éloi, Henri, il les secoue et donc tout le monde sort de sa létergie. Puis, le caporal ramène son cheval près du tien, Simon, et... Messire, que se passe-t-il ? Un danger ? Du calme, du calme. Comme nous avons prévu de voyager de nuit, l'aube commence à prendre. Nous allons donc trouver un endroit où nous établir pour la journée. Oh bon. j'ai dû laisser tomber ma torche tout à l'heure en m'assoupissant. Il en sort une nouvelle et puis, craque son briquet à silex pour essayer de l'allumer juste à côté de toi, Simon. Oh, c'est moche. Bah, écoute, voilà. On va faire bing même pas chez le fleur. Donc, les trois cavaliers rallument des torches et donc, ils luminent à nouveau tout autour de la charrette et bon, c'est des bois qu'il y a le long de la route et il n'y a personne, enfin, c'est l'obscurité. Tout est calme. Vous n'entendez que les bruits des petits animaux, des bruits de grenouilles ou d'oiseaux. D'accord. qu'on va trouver être un endroit un petit peu dégagé qui ne soit pas complètement boisé mais on puisse au moins installer la tente pour les gardes. Donc, la charrette est immobilisée sur le côté du chemin dans un petit renfoncement aplati qui a dû être un endroit utilisé déjà par sûrement d'autres voyageurs. Sous les arbres d'un bois, vous pouvez arrêter la charrette et attacher vos chevaux aux arbres aux alentours. Donc, les gardes commencent à se réveiller aussi à l'intérieur de la charrette quand celle-ci est immobilisée et que les chevaux hénissent un petit peu. Puis, après, les consignes, les cavaliers qui ont veillé et censés veiller toute la nuit dormiront et les quatre gardes qui ont dormi dans la charrette sur où la garde. Alors, ils commencent à sortir le matériel pour lever un campement. Donc, ils plantent des piquets en bois pour monter une tente. Une grande tente pour quatre personnes et donc, il y a deux grandes tentes qui sont montées pour les huit gardes plus la charrette et il y a le caporal qui monte à l'intérieur de la charrette et qui demande révérend Hug nous devons vous monter aussi une tente, je crois. Non ? Comment cela se passe-t-il ? Juste pour vérifier, c'est prévu qu'on dorme dans la charrette, non ? Bâché ? Vous envez... La charrette est sous les arbres du bois, donc c'est possible, mais c'est un peu dangereux, mais c'est possible. Je me rappelle. Je me rappelle plus ce que vous m'avez dit. Il me semble qu'on avait doublé la bâche de la charrette justement pour l'imperméabiliser au maximum et qu'on avait dit qu'on dormirait soit dans la charrette soit dessous. Le truc, c'est qu'à l'avant et à l'arrière de la charrette, c'est complètement dégagé. En fait, la toile, elle est tendue sur les arceaux, là. Oui. Et bien alors, dans l'idéal, oui, une tente. Alors vous, vous aviez parlé de dormir sous la charrette, mais ça va faire poser encore des questions aux gardes. Pour mon serviteur, ça ne posera pas de questions sous la charrette à côté des chevaux. Mais effectivement, pour quelqu'un de ton statut, ça ne peut pas être la même. Eh bien, je vais avoir une tente. Je vais leur dire oui, veuillez, s'il vous plaît, mon fils, monter ma tente pour moi et Ethanael et ne me déranger sous aucun prétexte. Oui, très bien, très bien, Révérend. Donc, bon, une troisième tente avait été prévue et donc, une tente est montée pour Révérend Hug et Ethanael. Ok. L'aube se lève quand les tentes sont levées. Anselm et Simon, comment allez-vous passer cette journée ? Messire Simon ? Oui ? Nous devrions peut-être revenir dans les mêmes temps que le Révérend Hug ? Oui, et puis vous verrez, je ne prendrai pas de place. mais oui, pour le coup, ce sera le plus pratique pour ce soir, enfin, pour ce soir, pour aujourd'hui. Eh bien, moi, je vais dormir dans une tente et je vais me mettre sous de nombreuses peaux et couvertures pour ne pas paraître. Alors, tu vas dormir dans une des tentes des soldats ? Non, on n'avait pas prévu de pouvoir justement retourner la bâche pour faire un abri sous la charrette. C'était l'idée, je crois. Oui, c'était l'idée, oui. C'est l'initiale. Vous pouvez faire ça, mais ça va soulever des questions. Clairement. Je vais quand même tenter la tente des soldats. La tente des soldats ? Ok. Donc, effectivement, ils ont commencé à entreposer un peu toutes les peaux, beaucoup de peaux, et tu peux aller t'en mitoufler sous les peaux. Je vais faire en sorte qu'ils ne voient pas où je vais me coucher. Je vais essayer d'attendre qu'ils s'en posent. T'es un petit peu pressé par le temps, avec les rayons du soleil qui commencent à illuminer la route. Mais, tu vas faire un test de discrétion, stealth, plus astuce, plus improvisation. Wits. et ça va être difficulté 7 parce que l'endroit est exigu et l'endroit est censé servir pour les soldats. pour l'instant, de succès, je relance le 10. D'accord. De succès. De succès, tu penses que tu n'as pas été vu et personne ne t'embête quand tu t'es emmitouflé sous les peaux sans bouger. Simon, tu entres avec ton épée dans la tente de Hugues ? En fait, je ne vais pas rentrer comme ça, je vais demander audience à Mgr le Révérend, par exemple. Eh bien, entrez, entrez, mon fils. Merci. Tu entres dans l'ombre sécurisante de la tente. Voilà, et puis, pardonnez-moi, mais je tiens plus difficilement la journée que vous. Il me faut vraiment m'endormir. Et puis, je m'allonge au sol et je commence à fusionner avec le sol. Très bien. Ok, Etanael a des yeux écarquillés. Etanael dort. Révérend, il tire sur ta manche et il te pointe du doigt Simon, qui est en train de rentrer dans le sol comme si le sol était devenu liquide. Tu dépenses un point de sang, Simon. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Eh bien, c'est de la très grande fatigue du voyage, mon enfant. Fais un jet de manipulation plus empathie pour éviter qu'Ethanel tombe en panique. Tu le connais très très bien, donc ça sera difficulté 5. Donc tu m'as dit manipulation plus empathie. Ok. Difficulté 5. Et il ne te faut qu'un seul succès pour qu'il ne parte pas en panique. C'est parti. Pioop. Ouh. Ouh. Bon, ça va. De succès. De succès, du coup. Ok. Il reste accroché à ta manche. Il serre ta manche et il a peur. Tu sais, je m'agenouille à côté de lui en prenant son menton dans une main et en le forçant délicatement, tu vois, mais sans le brusquer, mais juste en l'amenant à me regarder. Il te regarde dans les yeux. Et je lui dis mon enfant, n'ai crainte. Il ne s'agit là rien de plus qu'un miracle de Dieu. Tu as encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et sache que tu es ici en sécurité avec nous et en bonne compagnie. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal ou te souiller de l'impureté du démon. Je comprends, maître. Est-ce que... Est-ce que... Non, ce serait plus un ordre, ce n'est pas vraiment un sentiment. Oui, non, non, je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ça veut dire que les gardes avaient raison. Messire Simon est un seigneur de la nuit. Messire Simon est un un élu de Dieu et j'ai du mal à dire ça quand même parce que on est quand même donné, mais je tique un peu. Tu as l'impression qu'Ethanel l'a ressenti. Messire Simon est un élu de Dieu, petite Etthanel. il est béni par le seigneur et je te... Je... Comment je vais lui dire ça, putain ? Et... Je... Alors, il y a un garde qui demande... Révérend, est-ce que je peux entrer ? Une seconde, une seconde, mon fils. Tu entends la voix du caporal. Oui. Je lui demande juste une seconde pour finir la discussion. et nous en reparlerons plus tard, mon enfant. Repose-toi et n'ai crainte, je reste avec toi toute la journée. Etthanel, regarde vers l'entrée, vers le drap qui sert de porte à ta tente. Tu vois l'ombre du caporal derrière. Ah ouais, je le... Tu lui fais entrer ? Ouais, ouais, je le fais entrer. Révérend, nous aurions, moi et mes hommes, une demande. Auriez-vous quelques florins d'heures à nous avancer ? Les premiers marchands sur la route, nous venons de les croiser, l'un d'eux propose d'acheter une poule et Justin s'est mis en tête de s'en acheter une. Pourrions-nous avoir quelques pièces d'or ? Justin s'est mis en tête d'acheter une poule, mon fils ? Mais quelle utilisation souhaite-t-il en faire ? Est-ce des provisions pour le voyage ? Oui, ça sera sûrement pour la dévorer plus tard. Mais, il me semblait que frère Simon avait suffisamment, avait suffisamment prévu de rations pour le voyage. Ah oui, ce n'est pas forcément pour les rations, mais vous savez, c'est pour paraître sympathique et pour ne pas attirer l'attention. Je vois, je vois. Tu vois qu'il essaie de te mentir. Il essaie de te mentir en disant ça. Je le sens bien. Alors après, on a contourné Orléans, mais je voudrais... Ouais, ouais. Vous savez, on est 8, une dizaine de florins suffiront. Une dizaine, t'as raison, putain. Ça coûte combien une poule ? Tu penses que c'est moins d'une pièce d'or ? Mais bon, tu penses qu'eux, ils veulent un peu dépenser de l'argent dans la journée ? Il n'y aura pas que des marchands de poules qui passeront sur la route, bien sûr. Pour le moral des troupes, pour le moral des troupes, et pour compenser le fait qu'on ne se soit pas arrêtés à Orléans, où je lui dis « Bien, il est vrai que nous avons contourné Orléans et que nous n'avons malheureusement pas pu nous délasser du voyage. Pendant notre repos, je consens à vous avancer deux florins. » aussi, le soldat et l'oie comptaient aller au galop jusqu'à Orléans ramener peut-être quelques souvenirs de là-bas à la troupe aille pendant la matinée. Ça ne vous pose pas de problème, Réveillon ? Combien de temps allons-nous rester ici ? Nous allons rester le moins possible, nous nous remettons en route ce soir. Mais je vous rappelle... Ce soir ? Ah non, mais attendez, dans deux heures, vous voulez dire ? Mais non, c'est un matin, là. Oui, oui, on n'a pas besoin de plus de deux heures pour que les chevaux récupèrent et qu'on reparte, Réveillon. Rappelez-vous, mon ami, nous avons dit que nous voyageons de nuit. Oui, bien sûr, de nuit, mais... Très bien, comme vous voudrez, Réveillon. Et bon, il baisse la tête de Réveillance. Je lui tends du coup deux florins. Deux florins ? Ok. Profitez de cette journée de repos pour vous délaster et vous amuser avec les hommes. je ne peux malheureusement pas dilapider les ressources de l'église plus avant. Vous comprenez bien que deux florins parisiens, ça va faire léger pour détendre toute la troupe. Deux autres suffiraient. Il commence à me pomper derrière lui. Tu vas faire un test d'humanité pour essayer de rester éveillé parce que là, ça commence à être très clair dehors. Rappelle-moi, juste au niveau de l'église et du dogme, il y a un truc au niveau de l'ascétisme. Le fait de... Eux n'ont pas fait vœu de pauvreté, mais il y a quand même cette idée... Eux, ils n'ont fait aucun vœu. Eux, ils sont les protecteurs. Ils protègent la vie, eux. Ce sont les combattants pour l'abbaye. Alors, tu m'as dit un jet d'humanité. Oui, pour rester éveillé, difficulté 8. Oui, tout à fait. G6 en humanité, du coup, je te jette cette idée, c'est ça ? Oui, difficulté 8. Ok, ok, alors. Difficulté 8, voilà. Ouf, 2, j'ai un 10. Ouais, mais t'as un 1. Ah, il y a un 1, mais un 1, je le vois pas sur le... Ah oui, il est en bas. Ok. Il y a un 1, et donc, ça fait qu'un seul succès, donc tu sens que tu n'as plus beaucoup de temps. Ouais, je sens qu'il faut que j'abrège. Est-ce que, juste, est-ce que c'est monnaie courante comme ça de donner un peu des sous aux gardes ? Après, t'as pas l'habitude de faire de grands voyages, mais leur demande ne te semble pas... Je veux dire, voilà, ils sont pas en train de me demander une fortune, quoi. Alors, 4 florins, c'est beaucoup, mais ils sont 8. Donc non, c'est pas... Enfin, c'est comme si c'était une demi-pièce d'or par soldat qu'ils allaient dépenser dans la journée. C'est... Pour toi, ça te semble... Raisonnable. Ouais, raisonnable. Ok, d'accord, oui, parce que la dizaine au début, je le sentais pas. Là, c'était un peu amusé, oui. Mais bon, peut-être que tu étais très riche, il a tenté. Ah ouais, il a tenté. Ok, donc je lui dis, il est vrai que vous êtes 8, eh bien, va pour 4, mais ne buvez pas tout. Ah non, on dépensera pas tout en boissons, vous inquiétez pas. Donc, tu perds 4, enlève 4 florins d'or. Tac, bien, maintenant, je souhaiterais me reposer. La nuit a été longue. Ah, c'est des écus, c'est pas des florins. Ah, c'est des écus, très bien. Mais bon, c'est la même valeur. Donc, oui, très bien, du travail, j'imagine. Donc, il se retire de la tente. Ça marche. Eh bien, moi, je m'allonge à côté d'Ethanahel et je m'endors. D'accord. Tu t'endors alors qu'Ethanahel surveille l'intérieur de la tente, vérifie le sol dur à l'endroit duquel Simon a disparu. Il creuse même un petit peu et tu entends quelques bruits autour de la tente mais tu vois qu'Ethanahel est tout de suite vif et vigilant et vérifie ce qu'il se passe et il sort même de la tente quand tu perds connaissance dans une lumière aveuglante. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti.